On est au Jardin des plantes, on va faire un voyage de 600 millions d'années. Vous voyez un petit peu derrière nous. C'est spectaculaire. En fait, je ne sais pas trop à quoi m'attendre parce que je n'ai pas voulu voir d'autres photos ou d'images. On avait vu d'autres années. C'est l'exposition qui est là depuis, je crois, 2019. Elle dure jusqu'au 30 janvier. Elle revient chaque année. Elle avait commencé en 2019. Les prix étaient un petit peu plus chers. Là, tu as pris les billets à 15 euros en pièce. Attention, il y a différents prix. Regardez bien par rapport à votre catégorie. Nous, deux adultes, sans réduction, on en a eu pour 15 euros en pièce. Et donc, c'est un voyage de nuit dans l'histoire. Rien que l'entrée, c'est juste hallucinant. Elle est fantastique l'entrée. On y va. C'est parti. Ce qui est juste incroyable. Là, on est juste à l'entrée. C'est magnifique, les pièces. Regarde, c'est au fond, là-bas, tu vois. Non, mais c'est surréaliste. Ça va bien pour l'eau, en plus. Oui, c'est magnifique, vraiment. Alors, c'est à partir de 18 heures et jusqu'à 21 heures, vous pouvez réserver. C'est réservation en ligne. Attention. C'est incroyable. Mais bon, nous, on est venus. On a vu qu'il y avait deux queues. Il y a les gens qui n'ont pas de réservation. Il a vu des dinosaures. Il s'est foutu. Non, mais regarde, il y avait aussi l'entrée. Ah, il est magnifique. Mais ça, c'est le début. Ça n'est pas le gros. Non, ça, c'est le portail d'entrée. Hé, Victor, tu n'as pas ça en Belgique. Désolé, Ami-Belche, mais vous n'avez pas ça. Au moins que ça se promène après. Ah, je crois que ça se promène, Chris. Je crois que tu dis des bêtises. Ah bon ? Je ne sais pas. Il faudra qu'on vérifie tout ça. Et la beauté, parce que même la lumière à travers, les détails, c'est magnifique. Regarde son oeil. Très, très beau. Attends, je refais un plan d'ici, parce que c'est absolument incroyable. Mais viens, il y a raconté. Donc, c'est le jardin des plantes face à la gare de Sterlitz. Donc, tu as un plan. Oui, on nous offre un petit programme. On va parcourir 600 millions d'années en une soirée. On va faire ça. Oh, c'est à l'heure, je suis mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oups, on a un avec le plan. Le jardin des plantes est cher à mon cœur, parce que je n'étais pas excessivement loin. J'y venais souvent. Et le muséum d'histoire naturelle, la galerie d'anatomie comparée. Je vais passer toute mon enfance. Et bien sûr, plus tard, avec Viton, on est également assez souvent ici. La ménagerie. La galerie de déposition pour les petits, c'est super. La galerie de l'évolution qui est au fond, c'est encore autre chose. Mais moi, je mets bien là la galerie d'anatomie comparée, parce que tu as une sclète de dinoseur, forcément. Bien sûr, bien sûr. Alors, rien à voir avec le muséum d'histoire naturelle de Londres ou de New York. Mais voilà, c'est un des premiers, c'est historique. La ménagerie, c'est un des premiers zoos au monde. Le zoo est génial. Le zoo est génial. Il est très particulier. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Moi, je vais voir l'expo. Donc, important, tu n'as pas des réservations. Mais là, on a eu un premier contrôle, le pass sanitaire. Et là, deuxième contrôle, des billets. Nous, on les a imprimés. Vous pouvez les avoir sur le smartphone. C'est marrant parce que c'est un lieu qu'on connaît bien, bien, bien. Il pourrait être venu des centaines de fois. Des milliers dans mon cas. Des milliers dans mon cas. Et là, on découvre complètement. Alors là, on est à combien ? On est à 540 millions d'années. Environ, oui. C'est D'Ecklinsonia. Et donc, ça, c'était dans la mer. Oui. Là, en fait, tout ce qu'on va voir, c'est tout ce qu'on a à travers des fossiles. Les formes de vie, là, aujourd'hui, disparues. Mais en fait, ce qui est absolument incroyable, c'est ce qui était écrit là, sur le panneau. C'est que les formes de vie qu'on a actuellement, certaines, remontent sous une forme différente, mais à 580 millions d'années. C'est juste incroyable. On dirait une soucoupe volante. Oh là là, il y a des trucs magnifiques. Ça, c'est vraiment splendide. Regardez ça. Voilà, ça vivait au fond des mers. Bien sûr, on est au musulman d'histoire naturelle. Donc, en dehors du côté spectaculaire, on a également des infos scientifiques. Alors, la bébête qu'on a là, faisait que 7 cm. C'est pas le fossile qu'on a retrouvée. Ah, dommage. Je pensais que ça se baladait à peu près dans cette taille-là. 5 yeux. Ah ! Une troupe armée d'une pince épineuse. Ah ouais. Et là-bas, t'as un 1,4 et 10. C'est fantastique. Oh, la vache. Attends, on va voir. C'est fantastique. C'est l'ancêtre de la méduse, non ? C'est pas l'ancêtre, c'est tout simplement une méduse qui était déjà là. Mais non. Mais bien sûr, c'est aussi. Elles sont incroyables. Mais oui, c'est une forme de vie exceptionnelle. Sauf quand ça te pique. Comme le célacanthe qu'on pouvait voir à l'entrée là-bas, qu'on avait trouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Et qu'il y a un animal en fait dillunien, comme on dit. J'aime beaucoup ces formes, comme ça. C'est toujours des visions marines ? Ah oui. À ce moment-là, la vie est uniquement dans les océans, dans les mers. D'accord. Tu t'imagines que ça, ça devait flotter, tu sais ? Oui, mais ça ne faisait que 8 cm. Attention, ce n'est pas forcément. Par contre, tu imagines la quantité. Et ça, c'est ta bébête que tu aimes bien ? Oui. C'est surtout que la bête, je vais retrouver dans le célacan. 3 cm. Il s'appelle Hallucy Genia. Oui, parce que les scientifiques ont été tellement surpris de son visuel, le fossile. Eh oui. Voilà, hallucinogène, hallucination. Et petite anecdote, en fait, ils avaient cru au début que ses arêtes dorsales, c'était ses pattes, il avait été monté à l'envers. C'est après, en trouvant la tête, à façon de tout s'imbriquer, qu'ils ont pu le reconstituer, c'était pris à l'envers. Et là, donc, on est à 510 000, 500 millions d'années ? 510 à 500 millions d'années environ, oui. OK. On continue ? Bien. Voilà le célacan. D'accord. Attends, 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 place mon doigt, parce que c'est pas moi qui tiens la caméra, c'est toi qui réussit. Le célacan, après, on n'avait que des fossiles. Il y a 500 millions d'années, c'était considéré comme disparu. Et on l'a retrouvé bien vivant il y a une trentaine d'années, un peu plus, d'une date exacte. Et il est vivant, toujours parmi nous. Le célacan, ouais. Toutes ces lumières, effectivement, c'est vraiment quelque chose à faire pour les fêtes. Il faut emmener les enfants. Ça leur fait non seulement une superbe leçon, mais en même temps, c'est juste un spectacle visuel absolument festif et hyper chaleureux, les gens sont enfants. Et nous aussi, d'ailleurs. Scorpion de mer. Alors lui, pour le coup, il est quand même 2,50 m. D'accord. Et là, si j'ai bien compris, on a passé une phase où ils sortent de l'eau. Oui, ça a démarré avec les plantes. Les premières à s'accrocher aux roches, à sortir de l'eau. Et ensuite, les formes animales vont également sortir de l'eau, en recherche de nourriture, à la suite des plantes. Alors, tout à l'heure, tu as filmé un des premiers à avoir des nageoires qui sont là des pattes et à avoir développé des pourrons. Là, on a un des tout premiers avec des pattes, il a 8 doigts. Alors, c'est pareil, on dit tout le temps environ, parce que ça correspond à la datation, la période la plus ancienne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas avant. C'est ce qu'on a retrouvé. On l'a déjà vu tout à l'heure de l'autre côté, on est avec un trilobite. Pendant plus de 250 millions d'années, ils ont dominé les océans avant de disparaître. Ils étaient tout petits, c'est du 4 centimètres. Ça te plaît ? Ah oui, oui, beaucoup. Ah oui, et encore, on n'a pas vu le plus spectaculaire, entre guillemets, parce que moi, j'ai hâte de voir les dinosaures, sans doute. Mais c'est incroyable. Ah oui, oui, vraiment, c'est absolument... Ce que je disais, c'est un spectacle qui est à la fois très festif, parce que les lumières sont fantastiques, et en même temps, on apprend plein de choses. Non, c'est très bien. Et en plus, le cadre est fantastique. Il fait un petit peu froid. Ouais, on s'en va. Mais bon, c'est pas grave. On se réchauffe avec les lumières. Attends, on regarde derrière. Ah ouais. Alors là, le pas se précipite. Ça y est, c'est en chasse. Il a vu les dinosaures. Il faut savoir que c'est une passion. Létéralement, dans cette maison, Chris, Victor, nos autres fils, les dinosaures. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, si j'ai bien compris, on est 60 millions d'années avant les dinosaures. Oui, en fait, le Dimétrodon, il... Oui, c'est l'ancêtre des dinosaures. Enfin, l'ancêtre. Il fait 4 mètres. C'est ça ? Une énorme tête, hein. C'est marrant parce qu'il ressemble au T-rex au niveau de la tête. Non, oui. Non, mais il n'a rien à voir, en fait. C'est avant les dinosaures avec lui. Ça, c'est des herbivores. Donc là, on se rapproche, 270 millions d'années. Allez, c'est bientôt. Alors, c'est bien présenté parce qu'en fait, vous avez 3 allées. Enfin, pas toujours, mais là, par exemple, il y a 2 allées. Mais avant, on avait 3 allées. Il y avait une allée centrale. Et sur les côtés, en fait, ils mettent les mêmes dinosaures ou les mêmes animaux pour pouvoir justement... Vous avez les mêmes représentations. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas forcément besoin de prendre toutes les allées et de faire des allées-retours. Vous pouvez juste suivre vos pas. Vous allez voir tout le monde voir la même chose. Après, ce n'est pas présenté forcément de la même façon. Mais il y a les mêmes animaux des deux côtés. Il est rigolo, lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début des allées, on vous présente à peu près les airs dans lesquels nous entrons. Et vous avez, pour les différentes espèces, un panneau qui fait office de pense-bête dans mon cas, autrement d'enseignement dans les autres cas. Avec la petite frise à chaque fois. 253 millions d'années. Il fait 2,50 m. C'est très bien. C'est vraiment... Il me plaît, lui, en violet. L'istrosaurus. Il est violet ici. C'est le purple. Oui, voilà. Tu veux l'appeler Prince ? Yes ! Il a une bonne tête, vu comme ça. Le Princeosaurus. Oh, moi, je ne vais pas souvent dans des musées de l'histoire naturelle ou de science parce que j'ai tout le temps envie de faire la débilage. Je suis désolée. C'est plus fort que moi. Regardez, lui, il crie. Il crie. Help ! Help ! Je ne fais pas ça avec Chris parce que Chris, il ne le prend pas. Il est très sérieux, Chris. Il ne s'arrête pas du tout. Tu réussis à prendre une photo à ce moment-là ? Bye, Murray ! J'arrête, j'arrête, j'arrête. Bye, Billy ! On ne sait plus où tourner la tête tellement il y en a partout. Ils sont magnifiques. Ils sont très corales. Regardez. Petite corale de poisson. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Je suis sûre qu'il y avait des corales de poisson. Ouh, lui, il ne rigole pas. On est quand même sur l'ancêtre de la boule disco. Je dis ça comme ça. Et oui, tout a une origine. Ah là là, sa tête, elle est là. Le corps est incroyable. Il est chouette, celui-là. Bon, allez, il faut que je retrouve Chris. Parce que Chris, dès qu'il y a des dinosaures, ça y est, on l'a perdu. Bon, celui-ci. Magnifique. Les couleurs, en tous les cas, la réalisation, elles sont superbes. Ah, mais là, ce que j'aime, je pense à la vague de Kusai. Oui. Et on aurait Moutra, on est prêt à affronter Godzilla à faire de la chevaucher. Godzilla ! Je suis au Japon, là. Complètement. Regarde, tu dis tellement de bêtises à la boule disco, tout ça, que lui, il te tire la langue. Mais pas du tout. Mais si. Mais non. Voilà. Moche. Non, non, définitivement, c'est l'ancienne de la boule disco, regardez. This is the rhythm of the night. To the night. Ils attendent qu'on s'en aille. Après, c'est la teuf. Comme dans la New Museum, vous savez. Hop, il y a tout qui prend vie. Ce serait génial. Ce qui est incroyable, c'est un poisson haussure. Il faut savoir que à l'heure actuelle, les poissons haussure représentent 87% des poissons. Mais à l'époque, c'était très très rare. Et là, on voit ce poisson, c'est en train de poursuivre. Ce petit banc de... On est 250 millions d'années, messieurs-là. Ouais, voilà. 96%. Je suis là, vous avez besoin, pas de soucis. D'où l'importance, je vous l'ai montré tout à l'heure, de ce genre de panneau. Mais non, mais il ne faut pas dire ça. J'étais en train de... Non, tu as vu, mais personne n'est vu. Ouais. Et à part... Tu vois, regarde. J'ai l'impression de voir la vague, beaucoup ça... Avec, par exemple, motra... Excuse-moi, tu l'as dit tout à l'heure, de l'autre côté. Je sais, mais c'était l'autre allée. Oui, mais c'est la même chose que tu dis. Mais les gens n'ont pas à revenir en arrière, je le répète. Je te laisse faire ça maintenant dans mes vlogs. Ah non, mais si tu dis deux fois la même chose, on fait des vlogs de deux heures. On n'est plus à ça après, oui. Allez, on continue. Là, est-ce que je t'ai dit que c'était un petit banc de poisson ? Il faut savoir que ce banc de poisson qui est poursuivi par ce banc de poisson... Alors, si tu es en train de piquer mes gags, ça ne va pas le faire. Tu casses le gag. Très, très bon. Là, on est dans les mers du Jurassic Park. Jurassic Park. Avec le ciel derrière. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh les serres, c'est magnifique l'éclairage sur les colonnes. Venez voir les serres aussi, c'est un parcours qui est assez long et c'est magnifique. C'est quoi comme question ? C'est des oiseaux ou des dinosaures ? Parce que lui, par exemple, il a quatre... Reptiles volants. Alors il faut faire la différence, tu as les reptiles marins, tu as les monstres marins, entre guillemets, tu as les dinosaures, tu as les volants, ce ne sont pas les mêmes espèces, ce ne sont pas les mêmes familles à proprement parler. A savoir quand même que les dinosaures sont également les ancêtres des oiseaux actuels. Les oiseaux actuels sont des cousins des dinosaures. Donc quelque part, les dinosaures sont toujours parmi nous. Et si on regarde bien la forme, justement, des volatiles qu'on a à l'heure actuelle... Mais regarde même un poulet ! Si tu enlèves les plumes, tu regardes la forme et tu regardes les autres dinosaures, c'est troublant à la similitude. Lâchée de Raptor. Mais c'est pas tout seul dans le jardin ! C'est un raptor ! Ouais ! J'ai peur des raptors ! J'ai peur des animaux ! Oh lui, il fait peur ! Je pense que c'est très beau la mise en scène d'avoir fait le dinosaure et d'avoir mis par terre comme ça cet environnement naturel. Ouais, c'est très beau ! Ce qui est beau, c'est les couleurs, les mélanges de tissus, c'est très très joli ! Vraiment, les choix des couleurs, moi je suis très très fan ! C'est un Criolophosaurus ! Criolophosaurus ! C'est un beau pépère ! Regarde comme il est content ! T'as vu ? Normalement, il fait 22 mètres ! Sa tête était à plus de 12 mètres ! C'est un girafe titan, c'est un des plus grands dinosaures que j'ai jamais eu ! Girafe titan ? Girafe titan ! La tête, je précise, elle était à plus de 12 mètres de haut environ ! 12 mètres, ça c'est quoi ? 22 mètres tout en longueur ! Un immeuble de quoi ? 6 étages, 7 étages ? Et là, on a un stégosovo ! Ah, j'aime bien le stégosovo ! Oui ! C'est un de mes préférés ! 9 mètres de long ! C'est beau, en plus c'est animé ! C'est vraiment un très beau spectacle ! Alors là, j'hallucine, on a une allée de plantes et au bout, c'est un tyrannosaure accoupi et on entend sa gueule, on le traverse en entier ! Non mais ça, c'est une idée incroyable ! C'est magnifique, l'orange ! C'était filmé quand t'es rentré dedans ! Je sais pas quoi ! T'es rentré dedans mais du coup... Ah, ça sort de couleur ! Non mais ils sont disco les dinosaures ! C'est ça que t'as pas compris ! Wow ! La base du disco... Attends, si je te permets, tu peux juste ressortir ! Parce que du coup, t'es rentré par sa gomme et tu ressors pas sans trou du cul en fait ! Par contre, c'est papa, il a deux gueules ! Ah, j'avais bien raison, on ressort pas sans trou du cul ! Faut dire ce qui est ! Ah bah ça remet tout le monde à sa place ! Oui ! Non mais c'est magnifique ! Et l'idée, l'idée est incroyable je trouve ! On se sent un peu verdict ! D'avoir mis le... Bon magnifique ! D'avoir mis le T-Rex comme ça, les changements de couleurs à l'intérieur... Il est magnifique ! Ah, je fais un plan tout du long ! Ah mais il est incroyablement grand ! Je fais un retard 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 ! Alors en sortant du T-Rex, moins non négligeable, je vois qu'on peut se restaurer ! Qu'est-ce qu'on a à manger ? Quoi ? Alors là, j'hallucine encore différemment ! On va aller voir l'alimentation, mais on rentre dans la ménagerie, ça je savais pas ! Oh ! Bon attends, d'abord je vais voir ce qu'il y a là au stand ! Ah, il y a deux stands ! Avec des tables chez... Ah, il fait frisquer, mais je suis assez tenté ! Je suis tenté ! C'est pas frisqué ! On est dans un jardin, donc il y a énormément de vent ! Parce qu'on n'est pas abrité par les immeubles, donc prévoyez les gants ! Je sais pas quoi ce que je viens d'apprendre ! Il y a un stand qui est salé, et l'autre sucré ! Ah bah Steph est déjà parti, c'est réglé ! Voilà, j'ai ma gaufre chocolat noisette ! Là, c'est Tchouros ! Ça va ? T'es contente avec toute chérie ? Oui, c'est Tchouros ! C'est une grosse barquette, t'as la neuf ! Oui ! C'est sympa, ces petites tables avec bougies ! Ouais, en fait, il n'y a pas beaucoup de bougies, j'en ai été en prendre une sur une autre table, parce que je veux m'être avec la bougie ! Oui, tu pouvais aussi t'installer à l'autre table ! La gaufre chocolat noisette était à 4 euros, tout est fait devant nous en plus, il faut couler la pâte, j'ai un petit peu filmé quand elle mettait le chocolat ! Tchouros aussi, tout est fait devant nous ! Tchouros c'était à combien ? 6 euros les 9 ! 6 euros les 9 ! Intéressant, ils sont beaux, ils sont gros ! C'est très très chouette, et puis en fond, on voit derrière, l'exposition ! Oui, c'est super bon ! Très sympa ! Il y a aussi des boissons chausses, très sympa ! Il y a aussi le food truck salé ! Oui, j'ai montré, il y a le stand salé ! Tchouros ! Le visuel magnifique des serres en fond ! Et là, elle a l'allée avec les plantes et le T-rex ! Et suite de la visite dans la ménagerie, c'est génial ! Ah non, mais ça c'est incroyable ! Je pense qu'on va longer... Ah non, j'envoie là-bas ! Wow ! Allez, on y va ! Salut ! Bien joué ! Confu... C'est Confucius ! Ah, c'est Confucius ! Salut, Confucius ! Ça va ? Regarde la queue ! Double queue ! Ça y est ! Alors c'est exceptionnel parce que j'y suis venu ici ! Oh la la ! Je ne peux pas dire le nombre de fois depuis mon enfance je suis venu dans la ménagerie ! Mais alors être tenu ici ! C'est exceptionnel ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans le sang ! Dans le sang ! Là oui ! Autour de nous ! Il y a les animaux, ils font dodo ! T'as un qui est réveillé derrière toi ! Il a une bonne tête ! Il me fait penser à toi les ongles ! Mais pas du tout ! T'es battu là ! T'es battu là ! T'es battu là ! T'es battu là ! Je ne sais pas le lier ! J'entends ! J'entends ! J'entends ! Et puis ça le rend encore plus UNIAT ! Tu te rends compte que le parcours qu'on fait, c'est exceptionnel. Je m'en répète, mais... En même temps, être dans un zoo la nuit, c'est bizarre. Mais tu l'as, il y a les copains. Il est beau, lui. Parasolophus. Oui. 10 mètres de longueur. Il communique grâce à l'espèce de... C'est ce qu'on pense. L'extension coucheuse. Il y aurait même un changement de couleur, où ça ferait caisse de résonance par rapport au 100 km. Incroyable. Incroyable d'être dans un zoo de nuit. Là, on voit la grande volière. C'est génial ici. Je vous conseille de venir dans ce zoo. Il est absolument magnifique. Il y a des crocodiles, il y a des flamants, il y a des autruches. Et cette volière, elle est géniale. Il faut passer à travers. C'est superbe. C'est beau triceratops. Non, ce ne sont pas des triceratops. Mais si, il y a marqué. C'est son cousin. C'est pas le triceratops. Oui, c'est son cousin. De toute façon, si tu regardes, tu verras qu'il n'y a pas de trois corps. C'est très beau. Ah, pardon. Excusez-moi. Il est très très beau. Moi, je trouve que le choix des couleurs est vraiment beau. Regarde qui est-ce qui nous a tant gris. La statue de l'ours brun, elle est là à demeure. C'est drôle de voir côte à côte ces deux espèces. Une disparue, une peut-être bientôt disparue. Voilà, panissement des mammifères. Et il y a un stuff qui apparaît. Eh. Ah, il est dur. Pour se situer, on est vers où, là ? 66 millions d'années, non ? 65 millions d'années à disparaître les dinosaures à nos jours. D'accord. Les mammifères. Il y a des panneaux, tout à l'heure, tu as su dire les panneaux. Ah, non, tu ne sais pas. Oui, mais là, il y avait des gens devant. Je n'ai pas pu regarder. Allez, allons-y. Oh, regarde. Ah oui, on est chez eux, là. C'est des grues. Des grues de paradis. Des grues de paradis. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours est fait pour ne pas déranger non plus les espèces. Des zones où on ne va pas. C'est des zones où, essentiellement, avec les volatiles, on ne les dérange pas. Autrement, les autres sont rentrés. Ils sont rentrés pour la nuit, quoi qu'il arrive. C'est drôle parce que les gens parlent moins fort. Quand on était dans les allées, sans qu'on nous le dise, ça s'est fait tout seul. Je dis ça, il y en a qui ne parlent pas derrière. J'adore ce genre de choses incromptues. Bonne nuit, les grues. L'ancêtre de Rudolf. 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 Regardez-moi ça. Alors là, on lui a eu le Saint-Etoceras. Saint-Etoceras, il faisait 2 mètres. Alors, cette corne. Voyons voir l'histoire de cette corne. Étonnante, cette longue corne sur le museau. Ornement ou orne de combat entreprétendant chez les mâles. Voilà, c'était un herbivore. Tu reviens un peu qu'il a survécu. Là, si tu regardes, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un rendu de poils. Oui, je vois. Ah ouais. Il faisait 3 mètres, cet oiseau. 3 mètres ? C'est un des plus gros qu'il y a eu. Dromornus. Dromornis. Dromornis. Le glyptodon. Moi, j'ai envie de le ramener. Il est chouette, hein ? Oui, il est chouette. Géant des tatous. Oh, c'est un géant des tatous. C'est un gros tatou. Oh, géant des tatous. C'était le surdon de mon fils quand il était petit. Ah, tout bouge. Tatou. Moi aussi, on a la grand-mère qui a un petit tatou. Oui, beaucoup de petits garçons se font en fait tatou. Titou. Non, Gautier, je l'appelais tatou. Tatou. Il pesait 2 tonnes. Waouh. Ah, c'est plus familier déjà, hein ? Enfin, oui et non. Regarde la gueule. Oui, mais ça ressemble vraiment à un éléphant. Le platy-bélodon. Le platy-bélodon. 4 mètres. Là, on est à moins 23 000 jusqu'à moins 5 millions d'années. De 23 à 25 millions d'années. Et moi, bien sûr, je ne serai pas à viser. Incroyable. Super. Petit gratin de sabre. Sabre juice. C'est beau, hein ? Ah, c'est génial d'avoir placé, en fait, là, normalement, on a les singes. Oui. Et la partie du bas est vitrée. Oui. Pour éviter, quelqu'un arrivera à passer, mettre sa main. Et du coup, il refait. Ça fait une allée. L'année royale. Je crois avoir dit une bêtise, ce ne sont pas les singes ici, c'est la fauverie. Ah, c'est la fauverie. Oui, c'est la fauverie. Tu vois, lui, on dirait un tapir. Oui. Macros Chénia. 3 mètres. Kenya. Macros Kenya. Kenya. Appartient à un groupe de magnifères vivants. On arrive avec Néandertal. Néandertal a disparu, mais il a forcément croisé Homo sapiens lorsqu'il est arrivé sur l'Europe. Il y aurait eu des croisements, il y aurait eu des gènes de Néandertal chez certains Homo sapiens sapiens, cette espèce actuelle, donc a-t-il vraiment disparu ? Il est extrêmement robuste, extrêmement fort. Donc ça, c'est l'ours des cavernes, donc magnifique. La représentation est encore plus belle que les autres, je trouve. Pour finir cette expo, voilà, avec son petit entoursan sur le dos. Et allons voir les mammouths. Le mammouth laineux ! Juste avant la sortie, vous avez un stand, alors c'est génial, nous on a pris des magnètes, il est à nous-mêmes bien sûr, mais il y a le tote bag, il y a des mugs, il y a des affiches, 3 modèles différents. C'est vraiment sympa. Vous avez des tarifs, c'est super cool. Un magnète, 390 pièces. Et un petit carnet, il est fait en forme. Vous venez de parcourir 600 millions d'années. Le voyage dans le temps touche à sa fin. Un bon retour au 21ème siècle et sa biodiversité tout aussi fascinante. D'ailleurs nous, on a l'ours des cavernes. Tu en as parlé en le montrant, à savoir, l'ours des cavernes a disparu, il n'existe plus. Comme le mammouth laineux bien entendu, mais l'ours des cavernes, c'est pas une espèce... Il a côtoyé l'homme, mais il a disparu. Moi, perso, je suis complètement fan. Être ici de nuit, je l'ai assez souvent dit pendant cette vidéo, ce qu'on nous montre, c'est une création qui est originale, c'est beau, c'est enrichissant. Il y a une ambiance exceptionnelle d'être dans la ménagerie comme ça, les allées. On voit, on n'y a pas accès, mais on voit les allées autour dans le noir. Il y a quelque chose de fascinant. On sait que les animaux sont autour de nous en train de dormir. Non, c'est super. Alors moi, qui n'ai pas un esprit scientifique et qui ne suis pas une passionnée, que ce soit d'histoire ou que ce soit des sciences, c'est très, très sympathique parce que ça explique réellement bien les choses. On voit toute l'évolution tout en étant émerveillé par ce qu'on voit. Donc pour des enfants, c'est vraiment une exposition sympathique aussi. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je disais, c'est même festif, parce que les couleurs choisies, la façon dont c'est mis en scène, c'est très, très beau. C'est une très, très belle balade, vraiment. Je ne regrette pas du tout. Je trouve que même 15 € pour une entrée… Donc voilà, oui, c'est ce que j'avais dit. On répète, donc il faut réserver, les billets sont en vente en ligne. 15 €, nous, je répète bien, on n'a pas eu de réduction. On est deux adultes, plein tarif, 15 €. Ça vaut largement le coup. On s'est bien baladés. Ça nous a fait… je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on est là ? Ça fait une bonne heure et demie. On est arrivé à 7 heures. Ça fait deux heures qu'on est là. Ça fait deux heures qu'on est là. On n'a pas vu les heures passer. Il y a des petits arrêts pour manger. Oui, c'est vraiment sympa. Le salé, j'ai vite montré, mais il y a des bretzels, crêpes salées… Pour un côté pratique, il y a deux fois des toilettes, donc c'est quand même bien quand vous avez des enfants. Au début de la visite et presque à la fin, donc c'est très bien. Les toilettes de la ménagerie, on y a un accès. Impeccable. Et non, non, vraiment, c'est quelque chose à faire. C'est très, très beau. Donc vous avez encore tout le mois de janvier si vous n'avez pas le temps pendant les fêtes. Jusqu'au 30 janvier. Mettez des gants. Je vous précise, ça fait vraiment froid. Et par contre, moi, j'ai vu des gens quand nous sommes arrivés qui n'avaient pas de réservation et qui les ont pris en ligne. On les aide à réserver en ligne pour pouvoir rentrer. Oui, devant, en effet. Mais bon, c'est quand même un risque. Oui, prévoyez le truc. Il y a beaucoup de monde. Notamment, je pense aux personnes, si vous venez sur Paris pour les fêtes de fin d'année, il y aura beaucoup de monde. C'est des tranches de demi-heure pour les réservations. 18h30, 19h. Enfin, 18h, 18h30, 19h. Moi, je conseille de faire sa réservation avant de se pointer ici. Après, il y a... Ah bah non, vu les horreurs, j'allais dire une bêtise. J'allais dire, après, vous promenez au jardin des plantes. Mais non, le jardin des plantes ferme et l'expo ouvre. Oui, l'expo ouvre. Non, c'est super. Vraiment. Très belle exposition. Je ne regrette pas. On la refera l'année prochaine si elle revient. Ouais, mais même là, j'ai limite envie de refaire un tour avant la fin, le 30 janvier. Moi, j'ai appris plein de choses. Je sais d'où vient la boule disco. J'ai vu tous ces différents sépases. C'est très gênant. C'est magnifique. C'était bien avec du rond, du bleu. C'était génial. C'était tellement drôle. Bye bye. Bye bye. C'était cheers. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada